Ce bateau en provenance de la Hollande est aujourd'hui traité en priorité en vue d'approvisionner le marché. Mais au regard du volume consommé par le Sénégal en moyenne par semaine et par mois, bien entendu il faut du temps pour reconstruire le stock. La semaine prochaine, le 21, il y a aussi l'arrivée attendue d'un autre bateau qui contiendrait à son bord le même tonnage. Donc nous pensons qu'avec ces deux bateaux estimés à 14 500 tonnes, nous pouvons aujourd'hui espérer que les prix reviennent à leur niveau normal. Les dispositions nécessaires sont prises au niveau du ministère du Commerce avec la direction du Commerce intérieur. Déjà le ministre a pris des dispositions pour bloquer les prix à leur niveau normal. Parce que vous le savez, pour une denrée comme l'oignon, nous étions sur la structure des prix conseillés. Mais aujourd'hui avec cette flambée des prix injustifiée, le ministre a appris de vraiment limiter la proportion spéculative et de limiter le prix à un niveau abordable. En rapport avec les décisions qui ont été prises lors de la concertation sur la viscère où les denrées de première nécessité doivent être maintenues à un niveau acceptable pour les Sénégalais. Il faut d'abord prendre en charge toutes les charges. D'abord le prix au niveau de la Hollande, aujourd'hui c'est à peu près 20 euros. rapporté au CFA, c'est 13 120. Avec les charges portuaires et les charges liées au transport, le prix de l'oignon, notamment pour le sac de 25 kg, ne devrait pas dépasser 16 000 francs. Il y a aussi, ça c'est pour les grossisses, pour les demi-grossisses aussi, il y a une marge qui est appliquée jusqu'au niveau des détaillants. Donc de façon globale, jusqu'au niveau des détails, le sac de 25 kg ne devrait pas dépasser 17 000 francs.